Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera consacrée aux nouveautés qui ont pu arriver sur mon site donc que vous pouvez retrouver bien entendu tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une boutique depuis un petit moment. J'avais commencé par créer des boxes de mode et de beauté mais pour cause de budget j'ai dû stopper pour le moment donc je me suis rabattue entre guillemets sur des vêtements, des sacs à main, des pochettes et des bijoux fantaisie. Donc je vous avais déjà fait une première partie sur les nouveautés de mon site, donc c'était tous les bijoux qui pouvaient être sur mon site et là j'avais envie de vous montrer les nouveautés qui ont pu arriver très récemment et vous aurez encore une autre partie qui sera consacrée une nouvelle fois à des bijoux fantaisie et qui arriveront, vous allez voir que ce sont des articles qui sont assez à la mode en ce moment on va dire ce sont les genres de jonc que l'on voit, des bijoux un peu de ce style. Voilà donc je vous laisse un petit peu mijoter et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Bien entendu ça sera des bijoux fantaisie donc les bijoux ne dépasseront pas les 10 euros. Voilà c'est tout à fait normal, moi quand j'achète un bijou fantaisie je ne vais pas bien sûr au-delà de 10 euros. Voilà donc là aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qui est vêtements, pochettes ainsi que des sacs à main qui sont tout en cuir donc j'avais très envie de vous les présenter. C'est vrai que je vous les montre de temps en temps sur Instagram et sur Facebook. Voilà si vous me suivez vous avez dû voir ça un petit peu en photo. Vous retrouverez aussi très prochainement un lookbook qui sera peut-être avant ou après. Vous pourrez voir certains articles portés, ça pourra peut-être un peu plus vous illuminer si vous recherchez une certaine pièce. Et bien entendu tous les articles que vous avez ici vous pouvez les retrouver sur mon site en petite quantité par contre parce que je ne sais pas si les articles peuvent plaire. Donc je commande en très petite quantité avec une taille pour chaque. Donc je prends par exemple un S, un M, un L et un glicel. Voilà je ne prends que des petites quantités pour éviter d'avoir trop de stock et qu'il me reste trop de choses si par exemple ça ne se vend pas. Donc on va commencer par les vêtements. Comme je vous ai dit vous pouvez aller voir directement sur mon site internet si vous voulez voir les articles portés. J'ai moi-même fait entre guillemets le mannequin avec les articles portés. Donc si vous voulez voir un petit peu comment on peut accessoiriser, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Bien entendu je vous mettrai au fur et à mesure les prix dans la vidéo parce que je ne les connais pas par cœur. Et vous pouvez toujours commander depuis la France métropolitaine qui sont toujours à 2€ pour les frais de port. Et à partir de 300g pour Colissimo et à partir de 500g pour Mondial Relais ça passe à 5€. Mais vous pouvez déjà pas mal commander sur le site pour 2€ au niveau des frais de port parce que les poids ne sont vraiment pas très lourds. Voilà c'est une question de poids en fait le souci. Et vous pouvez aussi commander depuis la Belgique, le Luxembourg, le Canada et les Dom-Toms. Donc comme d'habitude et n'hésitez pas à aller voir au niveau des frais de port. Là par contre ça change un petit peu au niveau des tarifs. Donc je commence tout d'abord par le premier article vêtements. Donc il s'agit d'un petit top noir tout simple sauf qu'il y a en bas une petite dentelle comme ceci. Enfin une sorte de dentelle. Voilà une petite découpe au laser qui est vraiment très jolie donc avec des genres de petites fleurs. Moi c'est le style totalement que je pourrais porter. De toute façon tous les articles que vous retrouvez sur mon site sont principalement des articles que je pourrais moi-même porter. Voilà le premier top qui est vraiment tout simple. Comme ceci avec un petit col en rond. Et là on a 4 tailles de disponibles. Donc du S c'est celui-ci. Par contre faites bien attention j'ai bien mis les mensurations sur le site internet. Vous avez toutes les mensurations au niveau du buste, des épaules. Et n'hésitez pas aussi à aller voir bien entendu toutes les informations sur chaque article. Parce que chaque article est un peu différent au niveau de la forme. Voilà donc je vous ai mis toutes les informations concernant chaque article pour ne pas que vous vous trompiez au niveau de la taille. Voilà donc celui-ci par contre taille un petit peu plus petit. Pour moi ça serait plus un XS que un S. Voilà donc pour moi. Après tout dépend des matières et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. On continue cette fois-ci avec une chemise. Donc là ça taille vraiment très très bien. Pour moi c'est du M normalement que je porte. Voilà et c'est tout à fait ma taille. Donc elle est vraiment rose pâle. Voilà avec des petits boutons. Des petits boutons roses. Vous pouvez bien entendu rabattre le col comme je viens de faire ici. Donc voilà pour avoir un plus joli décolleté un petit peu comme moi j'ai. Mettre un collier. Voilà c'est tout à fait modula. Mais vous pouvez le porter comme ceci. Il n'y a pas de problème. Voilà donc elle est vraiment très très mignonne. Vous avez aussi les petits boutons au niveau des manches. Vous pouvez la retrousser facilement. Bon il n'y a pas de... Voilà. Moi j'ai un petit cran ici pour pouvoir accrocher. Sur celle-ci il n'y en a pas. Mais voilà ça tient quand même plutôt pas mal. Ensuite elle est normale. Un tout petit peu plus longue derrière que devant. Et ça a porté pour tous les jours avec un jean pour aller travailler. Voilà pour vraiment tous les jours. Moi c'est totalement le genre... D'articles que j'aime. Vous voyez que j'en porte une en ce moment. Qui n'est pas du tout la même. Celle-ci vient de chez Primark. Mais voilà. Elle est vraiment très très jolie. Moi j'aime beaucoup. Et donc vous avez aussi... 3 ou 4 tailles de disponibles. Mais vous pouvez aller voir directement sur le site internet. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ensuite on passe à un petit haut. Donc qui là peut se porter totalement décontracté. Ou totalement chic. Avec un petit blazer en dessous. Donc il s'agit de ce modèle-ci. Qui est blanc cassé. Avec les détails des poches et les détails des encolures en blanc. Voilà. Donc vous avez la taille M avec deux poches. Et vous avez la taille L avec une poche et un détail comme ceci. Voilà. Donc je tenais quand même à le préciser au cas où si vous préférez une ou deux poches. Au niveau des tailles. Oui ça taille bien aussi. Parce que moi je mets du L. Et celle-ci me va très très bien au niveau de la taille. Au niveau de la taille L. Donc voilà. Pareil à porter avec un petit jean pour tous les jours. Ou une petite jupe sympa avec un petit blazer. C'est assez sympa. La matière est vraiment plutôt douce. Je trouve ça très très doux pour la matière. Donc voilà. Donc voilà. Petit article. C'était le dernier en vêtements. Je voyais qu'il n'y a pas énormément de pièces pour le moment. Parce que je ne sais pas vraiment ce qui peut plaire. Donc je ne commande pas énormément de choses. Et on verra par la suite si ça plaît. On passe tout de suite aux pochettes et aux sacs à main. Et je vous laisserai les sacs à main en cuir pour la fin. Donc on commence par les petites pochettes qui sont comme ceci. Donc j'ai quatre couleurs différentes. Et donc elles sont vraiment très très mignonnes. Je trouve tout à fait printanées en plus de ça au niveau des couleurs. Donc on a une bleu ciel avec les petits détails en fuchsia sur les côtés. C'est pareil si vous voulez voir des photos d'un peu plus près. N'hésitez pas à aller voir mon site. Vous avez une petite petit peu style cartable pour endorer pour l'ouvrir. A l'intérieur c'est tout en genre de feutrine. Je ne sais pas vraiment c'est quelle matière. Mais c'est une genre de feutrine en fait. Donc en fuchsia. Et vous avez la petite bandouillère qui va avec dans chaque. Donc vraiment très très bien. Vous avez les petits mousquetons pour pouvoir accrocher sur les côtés. Donc voilà vous avez la petite encoche. Et à l'intérieur vous avez trois compartiments en fait. Donc vous ne pouvez pas mettre énormément de choses non plus. C'est juste une petite pochette de soirée assez sympa. Donc vous avez trois petits compartiments à l'intérieur. Donc de quoi mettre un rouge à lèvres, le portable, un petit peu d'argent. Voilà très très bien. Donc vous l'avez en bleu ciel. En plus de ça moi j'aime beaucoup l'effet festonné. En saumon. Donc vous la voyez en photo beaucoup plus claire sur mon site internet. Mais je vous ai mis une petite pastille pour vous dire qu'elle est vraiment saumonée. Et non corail. Vraiment très très claire. Voilà elle est je pense de la bonne couleur que vous la voyez. Voilà donc très jolie couleur pour le printemps été. Donc à l'intérieur c'est un petit peu vert vert pomme. Donc toujours avec la petite bandoulière. Ensuite vous avez celle qui est en fuchsia. Donc vraiment très très jolie aussi. Je crois qu'elle fait partie de mon lookbook d'ailleurs. Vraiment très jolie. A l'intérieur c'est en bleu ciel. Donc toujours avec la petite bandoulière. Et la dernière un petit peu plus sobre. J'ai pris une noire comme ceci. Donc vraiment très très jolie. Et l'intérieur est en fuchsia. Donc voilà fuchsia. Non je dirais même plutôt rouge. C'est pas fuchsia pardon. Voilà donc à l'intérieur en rouge. Vraiment très très jolie. Très très sobre. Pour aller avec n'importe quelle tenue. Ces petites pochettes là c'est vraiment pas mal du tout. Si vous transportez on va dire le minimum de choses pour une petite soirée. Ensuite dernière pochette. Et après on passera à un petit sac à main. Donc il s'agit de celle-ci. Donc là par contre j'ai pris qu'un seul et unique modèle. Donc c'est celui-ci. Parce que je ne sais pas si ce genre de pièce pourrait vous plaire. Donc voilà. Elle est toute en genre de simili-cuir. Et vous avez tout un détail de doré à l'intérieur. Donc vraiment très très grande. Là par contre vous pouvez mettre beaucoup plus de choses. Ensuite quand vous l'ouvrez c'est comme ceci à l'intérieur. Donc des imprimés qui me font penser un petit peu à Louis Vuitton ou Gucci. Je ne sais pas lequel des deux. Vous avez ensuite une petite fermeture à zip à l'intérieur. Donc juste ici. Et vous avez une petite chaîne pour pouvoir l'attacher au niveau d'aisance. Pour pouvoir la porter en bandoulière. Donc voilà. Je privilégie on va dire ce genre de sac. Parce que c'est totalement le style que moi je pourrais porter. Donc que ce soit au niveau des pochettes. Toujours à porter avec des bandoulières. Voilà. Quand ça nous gêne. Ou alors le genre de pochettes que vous pouvez porter tout seul. Pour une soirée. Donc voilà c'est tout à fait ce que j'aime. Et dernier sac. On va dire entre guillemets fantasy. Parce que ce sont des prix relativement corrects que je vous ai proposé sur le site. Après on passera aux sacs qui sont en cuir véritable. Donc le petit sac se présente comme ceci. Donc en camel. En camel assez foncé. Voilà. Donc avec plein de petites franges devant et derrière. Vous avez. Voilà. L'intérieur des franges est en couleur un petit peu moutarde. Vous avez une grande hanse comme ceci. Vous avez un petit mousqueton juste ici. Par contre celle-ci n'est pas du tout détachable. Parce que au niveau du mousqueton ça s'ouvre. Mais ce n'est pas détachable de ce côté-ci. A moins de rentrer la lanière à l'intérieur du sac. Voilà. Mais sinon à l'intérieur ça se présente en matière un petit peu lavable. Donc tout en noir. Et vous avez encore une fois une petite pochette à zip. Que je ne pense pas que vous verrez comme ça. Que si je vous montre. Voilà. Donc là c'est pareil. Vous pouvez mettre si vous êtes le genre de personne à ne pas prendre énormément de choses dans la journée. Les clés. Un petit porte-monnaie. Voilà. Pour faire vos courses. Pour aller faire un petit peu de shopping. C'est vraiment le style que moi j'adore. Voilà. Donc vraiment très très bien. Et on termine par les sacs en cuir. Donc là j'ai vraiment eu un véritable coup de coeur. Quand j'ai vu les articles. Et quand je les ai commandés. Donc il y a 6 sacs au total. Et dont il y a 3 modèles. Donc je vais commencer tout d'abord par mon préféré. Qui est le sac bourse. Donc comme ceci. Donc vous avez une grande chaîne. Comme ceci. Donc qui est totalement réglable. Donc là vous pouvez porter. Soit sur le côté. Soit en. Soit à la main. Ou alors. Vous pouvez faire ceci. Et le porter vraiment en bandoulière. Sur le côté. Ou au niveau de l'épaule. Donc c'est vraiment quelque chose de. D'assez modulable. Selon les jours. Qui vous intéressent. Pour pouvoir porter chaque article. Vous avez encore une fois. Plein de franges. Je sais que c'est assez à la mode en ce moment. Et c'est vrai que c'est vraiment très très mignon. Voilà. Le derrière est totalement. Totalement. Normal. Et donc à l'intérieur. Ça s'ouvre par une petite pression aimantée. Voilà. Ensuite vous avez donc. L'inscription comme quoi. C'est du cuir véritable. Et que c'est fabriqué en Italie. Vous avez une petite pochette à zip. Qui est juste ici. Et tout l'intérieur est en. Est en tissu beige. Donc comme ceci. Voilà. Vraiment une très très jolie couleur. J'ai un petit peu craqué sur le modèle. Personnellement. Voilà. Donc vraiment très joli. Je trouve que ça fait tout de suite. Relever la tenue. Et sachez que les sacs en cuir. Que je vais vous proposer. Ce sont tous à 30 euros l'unité. Donc avec les frais de port à 2 euros. Voilà. Donc moi je trouve que c'est relativement correct. Pour du cuir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau des modèles. Si ça vous plaît. Et vous avez le même. Mais en noir. Donc qui passe un petit peu plus avec tout. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu plus des tenues portées. Ou ce genre de choses. Ou vous voulez les voir. Vous pouvez aller voir directement sur mon compte Instagram. Je fais souvent des tenues. Avec les articles. Voilà. Donc avec les petites franges. Comme d'habitude. Et vous avez la grande chaîne. Et l'intérieur est en noir. Il me semble. Voilà. L'intérieur est tout en noir. En tissu. Donc vraiment très très joli. On va passer à un modèle qui est unique. Parce que je n'ai qu'une seule couleur. Et un seul modèle d'ailleurs. C'est celui-ci. Donc avec double frange. Cette fois-ci en haut et en bas. Vous avez encore une fois la bandoulière. Qui est réglable. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Selon votre taille. La bandoulière ne se décroche pas par contre. C'est vraiment le sac bandoulière. Ça ne se porte pas en pochette. A moins de rentrer la bandoulière dans la pochette. Mais bon ça reste un petit peu embêtant. Ensuite fermeture à zip. Donc vraiment très pratique. Si vous allez faire du shopping. Ou tout ça. Et ensuite vous avez encore une fois. Bien entendu l'inscription. Puir véritable. Cette fois-ci en doré. Vous avez encore une pochette à zip. Et vous avez tout l'intérieur. En tissu lavable noir. Donc voilà très pratique. En cas où s'il y a une petite fuite. De quelque chose. Sachez que c'est lavable à l'intérieur. Et bien sûr tous les modèles sont en genre de dain. Oui en cuir. Mais je ne saurais pas trop vous dire quel est le style en fait. Voilà c'est une sorte de dain. C'était pas plus mentionné que ça quand je les ai commandés. Mais voilà vraiment une très jolie couleur. Donc ça c'est une couleur un petit peu plus beige. Je pense que vous voyez la bonne couleur à la caméra. Donc voilà vraiment un très joli modèle encore une fois. Et on termine par les deux derniers modèles. Donc là qui sont de couleurs différentes. Donc tout d'abord j'ai pris aussi une couleur camel. Donc qui est comme ceci. Donc là par contre il n'y a qu'un seul. Une seule rangée de franges. Un petit peu avec une forme de triangle comme ceci. Vous avez encore une fois une grande bandoulière qui est réglable. Donc hyper pratique. C'est totalement nu on va dire entre guillemets. De derrière. Et ensuite vous avez encore une fois la pochette à zip. Avec l'inscription cuir véritable. Et un petit zip à l'intérieur. Donc voilà pareil pour le petit esprit un petit peu beau. Un petit peu bohème. J'aime beaucoup la couleur en plus de ça. Je trouve que le camel c'est vraiment une très jolie couleur. Et donc on a encore une fois le même en noir. Donc là par contre comme ça j'en ai deux au total. En quantité. Donc voilà. Donc là par contre vous verrez peut-être pas très bien les détails. Mais c'est le même avec les franges mais en noir. Voilà donc avec encore une fois la petite zip et le tissu lavable à l'intérieur. Donc là vous verrez rien du tout par contre. Et c'est quand même assez profond. Vous voyez que on peut mettre quand même pas mal de choses. Donc voilà pour les articles que je voulais vous montrer. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des articles. Si c'est le style qui vous plaît. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude prenez soin de vous.